Bon, voilà, couvre-feu. Depuis vendredi dernier, 38 départements se sont ajoutés à la précédente liste des départements concernés par le couvre-feu. Et du coup, on va à nouveau ne plus bosser du tout. Oui, le train-train. Ce qui m'amène à faire un petit point sur l'état du métier cette semaine avec vous. Dans cette vidéo, c'est donc un témoignage pour tout le monde qui va, j'espère, essayer de représenter l'état d'une majorité d'entre nous à travers mon cas personnel. C'est donc 54 départements et 46 millions de Français, mine de rien, qui sont concernés. Et au milieu de tout ça, nous, les intermittents, qui continuons à voir nos spectacles annulés. Et pour pallier à ça, la ministre de la Culture a donc annoncé une enveloppe de 85 millions d'euros pour le spectacle vivant. Mais bon, on va pas se mentir, je sais pas combien on va récupérer chacun de cette enveloppe, concrètement. Je veux 10 000 dollars pour ma pomme et personne d'autre. Hum, faut pas y compter. Ça n'empêche pas l'information principale de laquelle il ne faut pas dévier pour bien comprendre le problème. Depuis mars 2020, quasiment tous nos spectacles sont annulés. Alors oui, c'est vrai. Ok, on a été aidé avec une année blanche et nos droits sont reportés jusqu'au 31 août 2021. Mais ! Mais ! Il faut comprendre qu'à l'heure où je vous parle, les concerts n'ont pas repris. Et ils continuent de s'annuler les uns après les autres. Et on arrive début novembre. Concrètement, ça donne quoi ? Bah pour ceux qui suivent les épisodes traditionnels de 507 heures, vous devez avoir l'habitude en début et en fin d'épisode de voir ce petit encart à côté de l'image. Ça veut dire quoi ? Et bah ça veut dire qu'au 31 août dernier, date de mon dernier renouvellement, j'avais jusqu'au 31 août 2021 pour faire les 231 heures restantes pour renouveler mes droits. Depuis ce 31 août dernier, j'ai eu exactement 3 cachets et 1 cachet de répète, ce qui fait environ 45 heures. 45 pour aller à 231, sachant que tout s'annule. Vous venez me dire que tout ce que vous pouvez donner à nos gars, c'est 45 heures. Ce qui les amène à peu près là. Ça ne me suffit pas, messieurs. Heureusement, en décembre, j'ai normalement 12 dates. 12 x 12 heures, ça fait 144 heures. Ce qui fait que normalement, début 2021, j'ai 8 mois pour faire le reste. Et là, même avec les annulations, je pense que ce serait jouable. Mais ! Mais ! Si les dates de décembre s'annulent, là, vous comprenez bien que je ne retrouverai pas 144 heures d'ici août comme ça. Dans un monde post-Covid, où tous les spectacles ont été annulés. Et encore, là, je pars du principe que le Covid sera derrière nous en 2021, ce qui est loin d'être réaliste. Eh ben, ce qui me pend au nez si mon mois de décembre est annulé, c'est exactement ça qui arrive à des milliers d'intermittents en ce moment. Nos droits sont reportés, mais on n'a toujours pas repris le boulot. Donc ce report, il commence à être beaucoup trop juste, et la date arrive vite. Alors que nous, de notre côté, on n'a toujours pas repris le chemin des salles de spectacle. Et on va arriver à la fameuse date limite du 31 août, sans nos heures. Ce qui veut dire... RSA. Au mieux. Alors vous allez me dire, ok, mais on fait quoi ? Alors déjà, on ne le voit pas, mais les syndicats en sous-marin, en ce moment, ils bossent. Ces problématiques, ils les connaissent, et je suis en contact en ce moment avec certains d'entre eux qui étaient à Matignon, jeudi dernier, pour faire remonter la situation au Premier ministre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une interview de ces représentants syndicaux sur la chaîne, pour savoir leur point de vue. Et sinon ? Ben sinon, pas le choix. Soit il faut changer de boulot, soit il faut continuer celui-ci, sachant qu'on ne peut plus jouer sur scène. Et donc il faut trouver d'autres moyens de faire rentrer de l'argent. D'un point de vue plus personnel, de mon côté, ben, je vous ai vous. Vous qui regardez mes vidéos chaque semaine, avec une communauté qui augmente petit à petit. Sachez qu'en acceptant de voir 5 secondes de pub par-ci par-là dans mes vidéos, ben, vous contribuez à la monétisation de la chaîne, et je vous en remercie. Dans le même ordre d'idée, je ne le fais pas assez souvent, mais une fois n'est pas coutume, merci beaucoup aux tipeurs. Grâce à vous, je suis à deux doigts de dégager suffisamment d'argent pour faire des cachets qui valoriseraient le temps que je passe à faire les montages sur 507 heures. Et mine de rien, ces cachets, ils comptent dans mon intermittence. Alors voilà, je ne vais pas en rajouter une couche, mais sachez qu'avec vos vues, vos partages, vos soutiens, vous agissez concrètement. Donc encore une fois... Voilà, on est parti pour 4 semaines minimum de couvre-feu, mais vous l'aurez compris de mon côté, même si je n'aurais pas d'image de concert à vous montrer, je garde la chaîne ouverte. Je dis ça parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. C'est une période délicate, pas facile pour nous les intermittents, mais aussi j'en ai bien conscience pour bien d'autres corps de métier. Alors serrons-nous les coudes, soyons respectueux des mesures pour essayer au moins de ne pas prolonger cette période insupportable pour tout le monde. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, bon courage à tous mes collègues intermittents qui soient musiciens, comédiens, danseurs, circassiens, costumiers, décorateurs, etc. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501